d'abord et diamine a touché le nom d'une société sur du presse ou whatever moi je suis pas contre le kefala c'est mon frère moi je m'en fous de ça si c'est pas vraiment rentable pour le pays à l'enquête ceux qui prennent ceux qui prennent ceux qui prennent ceux qui foutent à l'enquête ou c'est ce que je n'aime pas mais quelle fois la camarade un frère étant un frère il n'a rien infiltré ou la maura manga n'en fait son nom il n'a rien filtré foya qui tout ce que vous avez eu là il perd mon abîme je ne le souhaite pas mon yalangri dans le domaine il faut te retirer tu vois qu'elle capé c'est 1 million ton on est toi dans l'amant de cindé n'aimébaran antois dans l'amant de sa sonde et craque votre vie d'y moufa on a les moulins là il ya kolomba loronde oui il a fantana ma il moua l'amant de ta société pour avoir des millions à l'eau et diamine n'a en falamato tina mérine de l'enfant le ministre super ministre de la défense n'a rien sembler beau et diamine il y aura un président plus dix mille fois fort qu'elle m'a dit mais sur ce mangue n'a en falafé il be kellefala c'est moi parce que il y a accusé le projet de l'enfant mais mon frère la guinée parce que m'a n'y a gu mène b a n'a encore hamri wama 28 septembre fe kolomb fe ira kapsi mouroi na mene n'a lé ryan tae ma sénégol et tae un frère vous êtes vraiment intelligent parce que mérinan rang Le gouvernement, le gérant, le gérant, n'est-ce pas la même chose ? Il faut le saisir. L'argent, c'est comme une femme qui a besoin d'un enfant. Et puis c'est quelque chose, c'est comme une femme de maïkanin. L'argent, le gérant, le gérant, n'est-ce pas la même chose ? Vous êtes un frère à moi. Je m'en fous. Je te dirai la vérité. Je te dirai la vérité. Je m'en fous. Il faut m'aider. Je te dirai la vérité. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres sociétés. Il n'y a pas d'autres sociétés. C'est ce qu'il y a dans le domaine. C'est sans qu'il est en France ou en Guinée. Écoutez le monsieur. Il a dit qu'il n'y a pas d'enfants. C'est pour tromper la nation. Autrement qu'il y a un petit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le Guinée a lancé ce grand chantier de républication des œuvres complètes de ses couturés ? Les Guinéens ont soif de leur histoire. Nous avons rencontré le président Mamadou Doumbouya dès la prise du pouvoir par l'armée, par le CNRT. Il nous a exprimé la volonté du comité à républier tous les anciens juges sur la Guinée. Les juges du président Métis le fait partie. Donc nous avons saisi la balle. Nous nous sommes dit pourquoi pas. C'est vraiment permettre à la jeunesse guinienne d'avoir accès au patrimoine littéraire guinien. Qu'est-ce qui explique selon vous que les autorités de transition aient eu cet attachement à la republication des œuvres de ses couturés ? On peut rappeler que par ailleurs, elles ont décidé de rebaptiser l'aéroport de Conakry, l'aéroport armé de ses couturés. Est-ce qu'elles cherchent, comme Alpha Condé l'avait fait avant elle, à capter une partie de l'héritage politique de ses couturés ? Je ne pense pas. Le président Mamadi Doumbouya a dit à la prise du pouvoir qu'il rêve d'une Guinée rassemblée. Le président a envie que les Guiniens aient accès au patrimoine culturel guinéen. Mais tout de même, sans Sikabad y'a quitté, on peut bien imaginer qu'en republiant les textes d'Armet Sekou Touré, les autorités cherchent aussi à séduire une partie des Guiniens qui restent attachés à la figure du père de l'indépendance. Écoutez, ce n'est que justice. Le président Ahmed Sekou Touré est l'un des pères fondateurs de cette nation. Ce n'est pas que les œuvres du président Ahmed Sekou Touré. Est-ce que vous espérez que ces textes seront commentés, débattus, critiqués ? Bien sûr. Nous allons faire une présentation officielle de ces textes. Je pense que ça va susciter des débats. On va échanger. Je sais qu'il y aura beaucoup de remous. Mais on ne peut pas construire un pays avec une partie de l'histoire. Il faut l'ensemble de l'histoire. Parce que c'est intéressant ! Connexion là, c'est pas grave. Je vais faire le maximum d'efforts. Je vais eurer presque nous. Bonjour Sansi Kabaya Kyté! Qu'est-ce qui a connu pour l'armatonguiner à lancer ce grand chantier de républication des œuvres complètes de Sekou Touré ? Les Guinéens ont soif de leur histoire. Nous avons rencontré le président Mamadou Doumbouya dès la prise du pouvoir à l'armée par le CNRT. Il nous a exprimé la volonté du comité à républier tous les anciens juges sur la Guinée. Les juges du président Metsu, le fait des partis. Donc nous avons saisi la balle. Nous nous sommes dit pourquoi pas. C'est vraiment permettre à la jeunesse guinéenne d'avoir accès. Et c'est maintenant que vous faites ça. Qu'est-ce qui explique selon vous que les autorités de transition aient eu cet attachement à la republication des œuvres de Sécoutouré ? On peut rappeler que par ailleurs, elles ont décidé de rebaptiser l'aéroport de Conakry, l'aéroport armé de Sécoutouré. Est-ce qu'elles cherchent, comme Alpha Condé l'avait fait avant elle, à capter une partie de l'héritage politique de Sécoutouré ? Je ne pense pas. Le président Mamadou Doumbouya a dit à la prise du pouvoir qu'il rêve d'une dîner à l'Assemblée. Le président a envie que les Guiniens aient accès au patrimoine culturel guinéen. Mais tout de même, sans s'y caba d'équité, on peut bien imaginer qu'en republiant les textes d'Armède Sécoutouré, les autorités cherchent aussi à séduire une partie des Guiniens qui reste attachée à la figure du père de l'indépendance. Écoutez, ce n'est que justice. Le président Amède Sécoutouré est l'un des pères fondateurs de cette nation. Ce n'est pas que les oeuvres du président Amède Sécoutouré. Nous avons un projet aussi de republier les oeuvres de Néné Kale Kondoto Kamara, du bac Gernot Abdourahman, du Siké Kamara, pour le bonheur d'électeur guinéen. Est-ce que vous espérez que ces textes seront commentés, débattus, critiqués ? Bien sûr. Nous allons faire une présentation officielle de ces textes. Je pense que ça va susciter des débats. On va échanger. Je sais qu'il y aura beaucoup de remous, mais on ne peut pas construire un pays avec une partie de l'histoire. Il faut l'ensemble de l'histoire. On trouve dans les textes de Sécoutouré des écrits visionnaires sur l'unité africaine ou sur la lutte contre le néocolonialisme. Mais il y a aussi, sans c'est qu'à Badiakité, dans son oeuvre, des textes qui font froid dans le dos. Dans le pouvoir populaire, par exemple, Sécout écrit, « Si l'éducation échoue, si la persuasion demeure sans effet, alors la révolution est obligée de faire appel à la seconde méthode, la répression qui, elle, n'échouera pas. » Est-ce qu'on ne voit pas dans ces oeuvres, tout de même, aussi s'annoncer la violence du pouvoir de Sécoutouré ? Tout pouvoir a une partie vraiment sombre. Nous reconnaissons vraiment ce qui s'est passé pendant le premier régime par rapport aux répressions qui sont inadmissibles. Nous sommes tout à fait d'accord. Les grands intellectuels, tels que Téligallo, qui est à Bodeba, et d'autres, sont passés par cette période violente. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de difficulté dans l'histoire de notre pays. Mais nous devons regarder sans passion pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Et aujourd'hui, la Guinée n'a pas de livre d'histoire générale. Je profite de votre émission pour faire un appel aux historiens guinéens, au pouvoir public guinéen, que les Guinéens, aujourd'hui, doivent pouvoir s'ensoir pour écrire l'histoire de la Guinée. C'est important. En publiant tous les textes de ces coups tourés, sans Ciccabediacité, vous ne donnez de l'histoire qu'une seule facette, celle du parti au pouvoir, le parti démocratique de Guinée. Comment pensez-vous faire entendre aussi la voix de ceux qui ont été les victimes du parti État, toutes ces personnes, par exemple, qui ont été enfermées, torturées au Camp Oireau ? Notre rôle, c'est de permettre la circulation des idées. Et dans ce cadre-là, nous avons autant donné la parole aux victimes, que nous donnerons la parole aussi à ceux qui sont de l'autre camp. Notre objectif au sein des éditions Larmada, c'est de permettre d'avoir un dialogue, des discussions, pour permettre vraiment d'aller de l'avant, faire en sorte que toutes les parties aient la parole pour qu'on puisse vraiment tirer le meilleur pour l'avenir de la Guinée. De quelle manière est-ce que vous avez pu retrouver tous ces tomes, des œuvres complètes de ces couturés, qui sont maintenant quasiment introuvables ? Ça a été vraiment avec difficulté. Je n'ai jamais vu quelqu'un en Guinée qui avait l'intégralité de ces œuvres. Nous sommes allés en famille, aux chaises du parti. Nous sommes passés par des appels pour que les Guinéens qui avaient quelques exemplaires dans leur maison puissent nous les passer, pour qu'on puisse les numériser. Et en faisant ce travail, j'ai vu la difficulté qu'on a aujourd'hui en Guinée de garder les archives. Et c'est un appel pour qu'on puisse réellement sauvegarder ces archives. Il est important que la Bibliothèque nationale puisse jouer son rôle, que les archives nationales puissent jouer leur rôle aussi. Son cycle a quitté. Merci. Merci. Voilà. Eh... This is how you get into the sound. Hey, Facebook. Volume. You have a long way to go. En anglais. You got a fucking long way to go. Il ne s'agit pas de nous parler du français. C'est de la concrétiser. Mon frère, tout ce qu'on est en train de vaincre aujourd'hui en Guinée, c'est ses couturiers. On n'a pas besoin de ses livres. Il a été, un, sanguiné, menteur, orgueilleux. Mais rien n'a vraiment fini aujourd'hui de faire ses zéologes, de parler. C'est l'ancien à compter. Et vous êtes là à nous dire comment permettre la circulation des idées. Comment avoir des idées en Guinée. Il y a eu des, 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 des arrestations arbitraires en Guinée au temps du PDG. Vous êtes, vous êtes historien. Alors, il est temps pour toi de t'approcher aux aînés, de t'expliquer qu'est-ce qu'on appelle et qui était ses couturiers. On ne peut pas résoudre ou construire l'histoire en s'enfermant dans la confusion, dans l'ethnocentrisme. Nous t'allons, oui, bien, toi, tu n'es pas historien. Il faut simplement nous dire que tu es malinqué. Très bien. Il faut que tu es malinqué. Malinqué nanaïra. Sa retourée a été reçue par des soussous. son porte-monnaie était Amara Souma. Le vrai digne de ce pays, qui aimait ce pays, qui voulait la réussite de ce pays, c'était Amara Souma et Karim Bangoura. Il faut aller demander encore ton professeur du soir parce que tu cherches à être historien en Guinée. Non. Sans si qu'il n'a quitté, tu as d'abord l'un des frères qui est en train et qui est en train qui est en train et qui est en train et qui est en train Il est bon qu'il n'y a quitté. Je n'y a quitté. Sans si qu'il n'y a quitté. Tu es qu'il n'y a quitté parce qu'on ne comprend plus rien. Qui cherche a enseigné les Guinéens dans leur histoire. L'histoire de la Guinée. L'histoire de la nation. Où est-il ? C'est ainsi qu'Aba Diakite est le fils de Saran d'Arabah. meldoo العon d'Arabah. d'Arabah est le fils qu'il n'y a quitté. Il s'agit de la Guinée que capitalise . ne sera pas président en Guinée. Héritier Mara. Nous avons dit que l'héritier Mara n'essaie même pas, ne continue même pas. Payer de l'argent et avoir deux ou trois voix dans les radios françaises, il faut faire beaucoup d'attention. Renseigne-toi avant de sortir dans les radios et nous dire parler de la Guinée. C'est-à-dire qu'il faut connaître la Guinée. Par exemple. Il s'agit de la Guinée. Il s'agit d'un courageux parce que nous sommes en train de s'y passer, il y a des trésorations-là. Il ne peut pas provoquer qu'il s'agit d'un courageux. Il ne faut pas faire. Il ne s'agit pas d'un courageux. Quand il s'agit d'un courageux, il s'agit d'un courageux. C'est absolument c'est tout ce qui a fait et à ma rassoum mafraja mafury bangura lansana kwanti en non c'est à dire karim banguri piri il a fallu ma née nama c'est que touré a été reçu par des personnes des intellectuels des vrais vrais intellectuels qui étaient vingt mille fois intellectuels que c'est que touré qui m'a y a quoi c'est que touré simple docker il y a quoi l'enfra docker si ce monsieur a eu la chance de percevoir de rien sur nous et vous êtes là aujourd'hui dire que c'est que c'est que touré c'est que touré n'était qu'un simple aventurier en guinée et à farana la guinée est basse guinée t'entra alors tu la fermes il y a l'enfra il y a l'histoire mon maison c'est pas important il faut dire à ma madi de la guinée il y a l'enfra il y a l'enfra il y a l'enfra il y a l'enfra à l'époque on nous parle de l'histoire on nous parle d'archives en guinée de l'histoire il y a l'enfra 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 prenons l'exemple sur la côte d'ivoire le sénégal avec l'épaule cédat senghor après l'épaule cédat senghor il y a eu les intellectuels qui pouvaient gérer correctement le pays ils ne l'ont jamais fait à l'époque tu as une belle voiture c'est aucun boireau à l'époque tu as une belle femme c'est aucun boireau tu as une belle maison c'est aucun boireau c'est comme ça qu'on peut construire l'archive sans si tu la fermes et je dis bien tu la fermes on ne veut plus t'entendre ok toi tu ne connais pas l'histoire de la Guinée l'histoire de la Guinée c'est l'un s'en a compté il t'a donné la chance toi même de sortir de la Guinée ok et toi et ton frère l'un s'en a compté a donné la chance à ta maman dévolée de parler aujourd'hui en détruisant le monsieur ok tu la fermes vous les enfants de ces couturés là il faut faire beaucoup d'attention vous la fermez vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes et puis rien ne s'en sortira rien ne sortira là-bas je te dis parce qu'on va vous dire clairement comment les choses se sont passées en Guinée parce qu'on suivait de près et nos parents suivaient de près dans la pauvreté un président qui dit nous vivons nous préférons de vivre dans la pauvreté à l'opulence de quoi c'est un fucking président qui n'a jamais eu pitié de sa population et vous vous êtes fiers aujourd'hui d'être de parler de lui toi-même tu es ignorant c'est moi qui te le dit tu es ignorant tu n'as pas historien tu n'as pas Guinée alors il faut l'attention il faut l'arrêter demain il faut l'annonce qu'on te fait nous sommes d'accord la Guinée mangaïa moua baman maman n'inkei belaghe moua bami belaghe fena mme nyan oune et mou kinikinima et nana pari mou rukone maintenant riouama falafem ou bai yat indena serotourila ou bien restaurer n'est ce pas et quoi d'abord qui était le pdg en Guinée ingaïu n'est ce pas qui était le pdg quel était le rôle au temps de pdg en guinée qui était saran d'araba à l'époque qui était lancé à l'époque quel était leur rôle au sein du gouvernement de pdg il y en a même une nette société il y en a mou 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 dix mou 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 on a créé il m'a dit à tout le monde au social on a un PDG on a un PDG si vous voulez vraiment restaurer l'histoire l'archive vous voulez, parce que il n'y a pas d'archive en Guinée archive intellectuelle mais l'archive intellectuelle je me dis, je me dis c'est que tu es tout le monde d'abord il faut demander pardon aux victimes de Cambouaro c'est-à-dire les lourds qui tuent les gens qui nous disent quel était leur rôle à l'époque sans si qu'il n'y a pas d'accord écoute moi l'archive est une amoureuse comme vous êtes là à nous parler des archives l'archive je me disais c'est que tout le monde avait des gardes-corps c'est que tout le monde avait des soussous à côté qui l'aimait regardez observez tout il n'y a pas d'argent 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 mon frère apprendre à parler le français c'est très bien mais à Colombne qu'est-ce que tu parles ? tu parles de quoi ? Renseigne-toi de la Guinée Avant de prononcer un mot Concernant l'archive L'histoire de la Guinée On va te mettre Au bain de tout Je suis né en Guinée A Conakry Grandi là-bas Mes parents sont nés là-bas Grandi là-bas Mes arrière-parents sont nés là-bas Grandi là-bas C'est là-bas Une aventure comme ces couturés Viennent s'installer Avoir la chance Et voliez Tuez les soussous Et vous êtes là aujourd'hui A nous dire que Nous sommes là à faire quoi que ce soit Tu la fermes Je n'en ai pas besoin de Il y a eu plus de combien de cadres en Guinée ont perdu leur vie en Guinée? Arbitrairement, ils ont fait la Guinée. Ils ont fait la Guinée. Ils ont fait la lecture. Tsiaka Touré, Ismaël Touré, les Sarandaraba, Lansana Kouyaté étant un jeune dans le gouvernement, flic, qui racontait qu'ils ont fait la fin de la guerre, ils ont fait la fin de la guerre. Les gens sont partout en Guinée. Ils ont fait la fin de la guerre. Ils ont fait la fin de la guerre. Le faux. Caratou. C'était Lansana Kouyaté et autres. Les Comorats à l'époque. PDG. Alors, tu la fermes. Tu la fermes dans les émissions, dans les radios françaises. Tu la fermes. C'est moi qui te le dis. Parce qu'il n'y a eu plus de sang, il n'y a eu plus d'injustice en Guinée. Parle de nous. Il faut parler de ça. OK? Tu parles de ça. Le PDG, on a vu comment le PDG fonctionnait en Guinée. Comment on éliminait les gens qui pouvaient aider ce pays-là. Donc, tu commences par les Amara, les Karim Bangura, et tant d'autres. affolent. Il faut parler de ce qu'il y a eu. Il faut parler de ce qu'il y a eu. il n'a fait que de ma langue. Il faut parler de ce qu'il y a eu. Il faut parler du Sénégal. Si vous êtes intellectuel, refaire à ça. Il faut voir. Il faut compare-toi aux intellectuels ivoiriens et sénégalais. C'est moi qui te le dis. Tu la fermes. Idébalan. D'abord, si vous voulez vraiment restaurer la paix dans ce pays, c'est de demander d'abord, dès maintenant, à demander le pardon aux victimes du Camboro. Les familles. Demandez-les. Et puis, donnez-leur dès maintenant à Lansana Kouyati, à Komora, Madifin Yane, à Sarandaraba, de nous dire de qui étaient ces deux ou trois personnes au sein du gouvernement du PDG. Et nous n'avons pas le pardon. Le pardon est accepté. Mais sans ça, rien. Sans ça, rien. Parce qu'il y a eu victimes. victimes. Les vrais cabas ont été massacrés en Guinée. Tués arbitrairement les vrais cabas. Je dis bien les vrais cabas. Alors, notre mission, ce n'est pas de faire des éloges de quelqu'un ou garantir l'intérêt d'une société ou d'une personne. Mon frère, sans-ci, cabas, toi-là, tu la restes. Tu la fermes. Tu la fermes. – Sous-titrage FR 2021